bonjour chers amis qui aimez l'histoire vous êtes de tous les continents et de tous les peuples et qui suivez ce que je fais sur ma chaîne youtube professeur alou kwame rené auquel on peut avoir aussi accès en tapant kwame rené alou c'est sur youtube alors je vais continuer de présenter le contenu de la thèse unique de doctorat d'histoire du docteur watra mamadine qui est intitulé les dégâts l'histoire d'un peuple entre hergour et irakins des origines à la période coloniale évidemment la période coloniale je vais la laisser du côté je crois que j'ai fait une ou deux vidéos déjà sur la thèse du docteur watra mamadine alors donc les mots dégâts c'est un peu d'abord qui 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 parlait là une langue bourre voilà donc on a déjà présenté leurs composantes on a déjà présenté leurs composants de parler de leurs composantes il ya certains qui sont certains de leurs anciens qui sont d'origine grossie d'autres sont d'origine salat d'autres même qui sont d'origine baïa c'est-à-dire bois etc voilà donc c'est cela alors maintenant c'est la révolution historique on a déjà vu comment est-ce qu'ils ont été intégrés certains ont été intégrés pas tous mais certains ont été intégrés au royaume bono c'est ainsi que certains vont devenir des portes paroles en langue qui on appelle tchame ou des portes cannes ce que l'on appelle en langue agni quamafoué ils vont donc devenir des quamafoué ou des tchame des rois du bono c'est ainsi que cela va être appelé à diakamou voilà ceux qui vont être intégrés au royaume à caen bono le bono d'ailleurs était le premier royaume à caen de l'histoire a commencé à être héridié au cinquième siècle après jésus-christ voilà voilà les travaux archéologiques d'un coin dans le montre aisément donc ils vont participer à la vie politique du royaume bono comme à diakamou compte comme des tchame donc des portes cannes des portes paroles du roi voilà mais malheureusement toujours le peuple mot d'égard va 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 subir je peux dire les péripéties de l'histoire c'est ainsi que quand le royaume bono va être vaincu par l'achantique en 1722-1723 d'ailleurs on le voit certains groupes qui étaient en achantique ce qu'on appelle les amakom qui était venu demander refuge au royaume bono au moment de l'attaque des achantiques ces amakoms là vont s'allier au royaume pokouare dans cette guerre et c'est ainsi que le bono va être vaincu dans le bono va être affaibli parce qu'il ya neuf gros villages que les achantiques vont annexer maintenant une bonne partie de leur territoire va passer sous l'autorité des amakoms notamment avec bafou pim voilà d'ailleurs les amakoms sont dirigés en général par un clan disons un lignage de matriculants assénés assénés d'ailleurs les essouments d'assénés là voilà ils savent pas j'ai eu ce moment que le leur dit que le nom asséné là ça ne vient pas de l'année asséné non ça vient de asséné qui est un c'est un matriculant que l'enzma appellent à zangouli et que les agnis appellent à sanglou d'ailleurs ce matriculant a d'autres noms comme kona asokori voilà c'est ce qui explique d'ailleurs que les essouments quand ils s'installent sur l'île de monobara ils appellent la zone là à soko donc on a parlé alors de l'île d'asoko monobara donc ces assénés ou si vous voulez ces amakoms font trahir le roi du bonon et donc ils vont se mettre au service de la chantilly bon ça se comprend parce que bon eux mêmes ceux qui sont dans la macombe dans la chantilly vont être intégrés à la confédération à chantilly et ils vont être ils vont jouer le rôle d'adontaine ça dit l'armée de l'avant-garde ils vont être l'adontaine de la chantilly voilà loin de l'armée de l'avant-garde donc les mots des gars qui étaient sur le territoire bono et qui maintenant une bonne partie est passé sous l'autorité des amakoms de clan assinés ceux là aussi vont se retrouver alors bon gré mal gré sous l'autorité justement d'une cour à zahine parce que ces amakoms quand ils créent sur une portion du territoire bono leur nouveau royaume qu'ils vont appeler un courant les amas les mots des gars qui étaient vont être sous la domination donc d'une cour à zahine terre le nom le nom courant ça ça vient de nous croire bien ça c'est à dire les trois vieillards il y avait trois vieillards qui vivent dans cette zone du bono là qui était de clan assinés donc quand d'abord l'oncle de bafou prime et puis lui-même quand il vient dans la zone il s'allie donc à ces trois vieillards qui sont du même matriculant que voilà donc c'est ce qui s'est passé maintenant quelle sera la situation des mots dégâts sur l'autorité bon maintenant il ya une autre partie du territoire du bono qui va sur lequel va s'ériger le royaume de tachiman le royaume de tachiman qui sera alors dirigé par l'ancienne famille royale bono qui est d'ailleurs des clans aussi au yoko sont aussi des matriculants au yoko d'ailleurs dans les mots dégâts comme l'écrit si le docteur noumche avait évacué donc en quanta lequel était occupé brièvement par les immigrants avant l'installation finalement en courant ça mais il faut se comprendre il faut comprendre ceci les mots dégâts enseignement était à d'aucon quanta d'aucon quanta d'aucon c'est quoi ça veut dire captif ou entre djémé esclaves parce que bon moi je n'aime pas utiliser le terme esclaves parce que chez les akans quelqu'un qui est dans la servilité ne perd pas sa dignité humaine le mot esclave c'est quelqu'un qui est dans la servilité mais à qui on ne reconnaît plus son humanité voilà donc d'aucon si il dit esclave c'est entre djémé voilà je préfère dire captif donc ils étaient dans cette zone là d'aucon quanta donc on quanta ça dit le carrefour des esclaves des captifs vous voyez et souvent les akans faisait quoi ils faisaient des raids dans cette zone là alors ils faisaient des raids dans cette zone voilà contre justement les ancêtres des mondes dégâts jusqu'à ce que bonhomme accepte de s'intégrer au bonhomme c'est comme ça que d'ailleurs donc on quanta était intégré au royaume du bonhomme maintenant quand les ancoranzas apprennent le relais ces amakom là de clan asséné prennent le relais bon les mots dégâts vont évacuer donc on quanta oui c'est cela alors il écrit si que le traditionniste quoi maintenant doit attestent bien que les mots dégâts ont quitté d'aucon quanta pour s'installer en quintempo mais s'ils vont s'installer en quintempo c'est qu'ils vont quoi ils vont maintenant dans le territoire de guan d'embaïa ils vont dans le territoire de guan d'embaïa c'est comme ça bon maintenant il ya une tradition qui dit que les mots dégâts comme il écrit ici sont partis parce que bon l'environnement n'était pas très approprié ou à l'agriculture ça va nicole qu'ils pratiquaient bon là c'est quand même curieux parce que anciennement depuis longtemps ils étaient dans cette zone donc là maintenant ils se retrouvent maintenant sous l'autorité n'est ce pas des amakom qui crée le royaume d'un courant ça et donc leur espace où il s'était installé leur village vont faire désormais partie du royaume d'un courant ça voilà c'est comme ça donc ils se mettent au service d'un courant ça qui lui même était vassal de la santé rené voilà c'est comme c'est ça l'effet et donc le fait que ils sont maintenant sous l'autorité d'un courant ça rené qui lui même est vassal de la santé rené donc il se trouve que alors les les mots dégâts donc bon c'est la rencontre des achentis vont faire la rencontre des achentis c'est comme ça il dit il écrit notamment la page 168 que les achentis rencontrer les mots dégâts c'est comme ça voilà donc c'est ainsi que donc ils vont rentrer en contact avec les achentis voilà avec les achentis alors il écrit à la paille suivante que le dadi eswabahene chef de dadi eswabah qui était chef guerrier achentis il fait partie de ce qu'on appelle l'insafohene c'est-à-dire les chefs guerriers qui sont dans les localités soit dans koumansi autour de koumansi la capitale des achentis alors le dadi eswabahene d'ailleurs lui il avait c'était une unité militaire guerrière spéciale parce qu'il savait manier les flèches mortelles qui étaient des flèches empoisonnées alors il dit que la tradition de cela affirme que les mots dégâts de bomboï était sous la tutelle bon ça peut se comprendre voilà donc cette tradition dit que les achentis ont rencontré les mots dégâts à bomboï lorsque la salle de la santé et lui était de retour d'une expédition militaire à barilla qui a duré trois ans où c'est quand même long alors pourquoi et qui alors était le roi des achentis en ce moment là va s'informer sur les mots dégâts et il a posé ramène la question comment ils ont fait pour traverser la volta noire la volta que les a qu'un appel au soufirao firao ou bien pour son firao même firam comme ça qu'ils appellent leur souffle alors il écrit si que les mots dégâts vont répondre au pauvre pour courir pour qu'ils étaient les propriétaires du fleuve en conséquence ils sont les personnes qui font traverser le fleuve donc ouais donc ça dit qu'ils jouaient le rôle du passeur du passeur sur le fleuve c'est pour ça que moi je m'étonne quand on parle des sacrifices faits par la reine abba pour traverser le commune non il y avait toujours des passeurs avait dépassé le long de cours d'eau des fleuves il y avait dépassé c'est comme ça ou alors les gens faisaient des radeaux pour passer quand on a aidé les passeurs qui sont pas disponibles sinon les passeurs étaient là même la nuit vous pouvez les aller pour traverser le cours d'eau bon donc ils ont servi aussi des passeurs à des troupes à chantier comme il écrit ici voilà et donc donc ils vont finalement donc se mettre sous la dépendance du des assentés des assentés voilà c'est comme ça c'est ce qui se passe c'est ce qui va se passer voilà voilà c'est ce qui va se passer donc c'est comme ça donc ils deviennent aussi donc des dépendants de la santé en est voilà mais c'est disons le soit le dadi et swabahéne qui sera leur adam fou adam fou ça veut dire l'ami en fait c'est quand un peuple soumis ou un royaume vassal est placé sous la tutelle au sein de la confédération à chantier d'une chefferie ou bien d'un royaume confédéré c'est comme ça donc ils seront donc ils vont servir la santé en est à travers le dadi et swabahéne donc c'est comme ça c'est ce qu'il va se passer voilà alors donc ils vont servir donc le roi de la chantier sur différents règnes par exemple même encore quand aussi bonsou sera au pouvoir ils seront toujours sous son sous son autorité etc voilà donc c'est ce qu'il faut comprendre alors il va avoir la guerre importante entre les les bons diamants et les achantis alors dans cette affaire qu'elle sera là la situation des des mots dégâts nous nous le docteur water à nom tient vraiment fait des solutions détaillé de ces événements historiques alors mais il indique que il y aurait un concours des dégâts aux achantis peut-être de certains dégâts pas de tous c'est ceux qui sont allés se réfugier à quittempo dans le dans le gonja comme on voit l'appeler ordinairement c'est le pays des mayas je pense pas qu'ils vont ils vont ils vont ils vont participer peut-être à ce concours au bénéfice des achantis alors qu'est ce qu'il écrit il dit pendant l'expédition militaire de la chantier contre le bronze diamant en 1740 les achatis ont campé à manchala en effet nannan tippany qui commandait la troupe achanti invita coro pour nous en coma à l'assister dans la guerre au nom de la santé mais sans hésitation coro en coma fournit mille hommes avec des armes qui étaient des flèches des arcs voilà bon passé souvent ces peuples oubours était souvent avec pour am des actes des fiches voilà bon donc ces dégâts là donc bon assister les achatis dans cette guerre vont participer donc à cette guerre contre les contre le bronze diamant cette guerre des achatis contre les bonnes diamants maintenant il pose sur le problème des conséquences de l'attention des dégâts aux achatis on se sera la soumission des dégâts comme il dit six semaines après le retour de guerre des troupes achanté à comment si le dadia s'obahine revient à mansra voire coro broumou à coma il était en mission de la part de la santé nannan pokouare pour la collecte des indemnités liées à l'opération diamant ça dit c'est l'impôt de guerre voilà c'est ça c'est comme ça alors le mansrajine le chef de mansra refuse le paiement il dit à l'émissaire de la santé nannan que mansra était indépendant et ne devait faire allégeance à aucun peuple voilà ça ce sera leur erreur ça et l'armée à santé sous le dadia s'obahine va asséger manchala et ouvre le feu dans ce combat manchala était définitivement battu et le village rasé les habitants très éprouvé par la suite s'enfuient en coranza bon donc ils vont mais coranza était un royaume vassal de la chantier d'autres vont aller au delà de la rivière adre et d'autres vont aller dans le baïa à kakabonya mais kakabonya c'est le baïa en fait et d'autres vont même s'en aller vers le pays grossi oui donc c'est à dire que cette guerre que les achatis font pour soumettre les dégâts de mansra ça va provoquer une dispersion de du peuple des gars et c'est à la suite de cet événement là que la localité de branham va être créé voilà il dit la fondation de branham est une conséquence de l'expédition ministère à santé contre les grands diamants pour ne pas dire dans laquelle aussi comme je l'ai dit là quand masra a été vaincu alors le dab de l'aïe soit bahine qui était un chef guérir à chantier a indiqué que tout animal qui est tué dans une partie de chasse sur le territoire doit être bien fumé et envoyé à la santé c'est à partir de ce fait que la nouvelle installation a été baptisé branham à apporter du gibier apporter de la viande mais du gibier à viande de gibier cette situation perdurera jusqu'à la capture de prémpe donc ça arrive pratiquement vers la fin du 19e siècle voilà dans les mots dégâts étaient instruits d'approvisionner la cour royale à chantier en protéines animales car ce dernier était d'excellents chasseurs bon c'est pas seulement parce qu'ils sont des essais la chance chasseurs mais c'est tout état et ça a été une exigence du roi des à chantier voilà c'est ce qu'il attendait de ce qu'il attendait de ce qu'il attendait de ce qu'il attendait de donc branham ou bon ils sont ils y sont pour fournir la cour royale à chantier en gibier bon évidemment mais il s'est fait sous le contrôle du da des soirs marines c'était comme ça d'ailleurs il ya une localité un créé par un neveu du da des soirs marines qu'on appelle tanwa j'ai il va s'installer nom de drame de branham et il va fonder le village mois voilà pour s'assurer que les dégâts qui sont dans cette zone là restent soumis à la volonté de la santé générique comme ça que moi ça va être créé voilà et puis justement à la page 180 le docteur watera nous je parle de l'annexion du village modega branham ce bien sûr voilà donc c'est cela voilà je pense que c'est l'élément important qu'il décrit maintenant bon il parle aussi de la guerre à santé bandana et ses conséquences sur les dégâts parce que le bana c'est c'est comme ça alors donc il indique que cette ce royaume là quand il va faire un royaume un royaume en fait créé par deux peuples non seulement les sénupho nafana mais aussi le guandumpo les guandumpo voilà et il y avait une alternance de la gouvernance voilà quand le roi qui a qui règne et nafana quand ils décèdent c'est le roi d'un po maintenant qui dirige le bana c'est comme ça alors donc il indique que cette ce royaume là quand il va être vaincu par la chantilly n'est ce pas en 1774 et bien cela va avoir des conséquences sur les sur les sur les mots dégâts parce que certains ici étaient réfugiés c'est ainsi étaient réfugiés donc c'est comme ça c'est ainsi s'étaient réfugiés d'ailleurs ce n'est pas seulement sur les mots dégâts parce que ceux qui ont été vaincus dans le bana par la chantilly certains sont venus s'installer dans l'anneau dans l'anneau dans la région de plicot voilà dans la région de plicot actuelle en côte d'ivoire actuelle voilà c'est comme ça c'est comme ça qu'on va les appeler les bana foi comme ça certains ont venu s'installer dans cette zone et puis même ils vont être appelés même nafana foi c'est comme ça on va t'appeler nafana foi donc les banques le bana composé d'une population était l'écrit au sein de laquelle il ya les mots dégâts il ya les nafana il ya les doupes il ya même les libyes etc qui sont des sanctions mandées et donc cette guerre là qui va toucher le bana va aussi obligé c'était bana à fuir à fuir à fuir c'est comme ça donc là c'est comme ça ça dit que chaque fois qu'il ya eu des événements douloureux dans des zones de royaume pas forcément contrôlée par les banafos par les pardon par les mots dégâts quand ça laisse à toucher la zone où ils habitent ils sont obligés de de s'en aller voilà c'est comme ça qu'il y aura aussi une guerre entre la santé et une courant ça qui va aussi encore toucher les mots dégâts les mots dégâts c'est cela alors bon je ne je voudrais laisser de côté toutes les péripéties du conflit dont parle le docteur et on voit justement le titre de sa thèse est tellement juste un peu plus de langues vous n'est ce pas qui est justement entre air bourré à quand les mots dégâts sont entre air bourré à quand vous voyez donc c'est comme ça ils ont subi ces deux influences bien qu'à l'origine le plus nombreux étaient des bourgs c'est d'origine aussi d'origine c'est ça là etc mais ceux qui sont d'origine moi bon de moi sont très proche plutôt des attaques voilà alors il écrit ici par exemple que sans poro et les mots dégâts n'ont pas livré une guerre contre courant à à leur propre compte il faisait probablement partie intégrante des armées des états métropolitains qui ont pris pas à cette guerre notamment le bon diamant les mots dégâts ont choisi leur camp par rapport à leur situation géographique car les villages mots dégâts ne sont pas spécialement homogènes par exemple les trois villages dans l'actuel côte d'ivoire bourromba motiam ou zagala et puis aussi maintenant il parle de bande à qu'il est abadienne était inclus dans le bon diamant donc c'est comme ça donc ceux qui sont dans le bon diamant quand le roi du bon diamant va en guerre bon ils sont obligés de ils sont obligés de de participer au conflit c'est comme ça alors il dit si que pendant cette guerre là il ya une guerre où les les grands a ont été ont été vaincu et les alliés ont été vécu à saboulé village mode gaz situé à 14 mars environ à l'ouest de quintempo donc disons 22,2 km et l'incoranza et abacé s'enfuit à une lancée à l'ouest d'atteboubou pendant que les mots dégâts s'enfuit au nord de la volta noire à un bateau où il restait trois mois les mots dégâts abandonnent leur capitale languro ça dit lancé languro et bon il s'enfuit voilà c'est tout donc vous voyez que chaque fois qu'il y a les conflits malheureusement les lancouranza sont touchés sont touchés alors je vais m'arrêter là ça fait déjà 24 minutes ça fait beaucoup bon donc ce sont les péripéties de tous ces événements qui ont touché les dégâts mais il y a encore la suite encore la suite il y a beaucoup d'éléments encore sur les répercussions de toutes ces guerres là qui ont touché les dégâts donc on va on va voir la suite prochainement donc j'ai présenté un pan de la thèse du docteur ouattara maudinoumche sur le peuple dégâts le peuple mot dégâts voilà je suis le professeur aloukwamé rené professeur titulaire d'histoire à l'université félix-foufiboye université à bidjan c'est dans le quartier de cocody c'est en côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest